Musique Coucou on se retrouve pour un nouveau weekly vlog de Sam donc lundi aujourd'hui Je vais essayer de le faire durer jusqu'à samedi mais je ne suis pas sûre encore de mon organisation Puisque samedi je serai sur Paris pour l'anniversaire de Nat le fils de ma copine Mélanie de la chaîne HappyTogether17 Puis je vais aller voir mon papa aussi parce que j'ai besoin d'aller voir j'ai plein de choses à voir avec lui Bref donc là avec mon doudou mon petit crapouillou on va partir faire un tour chez Action parce que je suis en mode rangement J'ai besoin de boîtes de rangement vous savez boîte en plastique transparente Et j'ai appris qu'à Leclerc parait-il selon ma copine Sonia Enfin Soumya pardon de la chaîne Souclem il y a des promos de 2€ tous les vêtements chez Leclerc Donc je vais aller voir parce que j'ai pas besoin de petits pantalons etc pour mes crapauds Je vais aller voir si dans mon Leclerc ils font pareil que elle Elle est allée à Bordeaux mais je sais pas s'ils font pareil ici on verra bien ce sera là sur Paul Oui mon doudou Vous avez le crapouillou qui est là Oulà Oulà Et puis ben voilà je vous emmène avec moi pour cette semaine c'est parti Je suis de retour de chez Action et Leclerc Alors je n'ai absolument pas trouvé mes promos dans les vêtements à Leclerc Il y avait absolument rien dans le Leclerc que j'avais chez moi Autant c'est un petit petit Leclerc Il neige je suis revenue sur la neige pas si vous verrez il neige Mais j'ai quand même trouvé chez Leclerc des petites offres vous savez 1€ parce que ça va bientôt se périmer au niveau des yaourts et tout Je vais vous montrer je trouvais des petits trucs sympas donc je vais vous montrer rapidement Et je vais vous montrer mes trois petites choses que j'ai trouvés chez Action D'ailleurs je vais vous préparer un petit concours sur Instagram pour Action Parce qu'il y a des petites choses qui me plaisaient bien et je me dis que j'ai envie de partager avec vous Donc je vais faire ça je vais vous montrer ça après Alors j'ai trouvé donc plein de petites choses comme ça Donc ça par exemple au lieu de 2€ c'était 1€ parce que ça se périme dans 2 jours ou 3 jours J'ai pris du pain bon ça c'était pas en promo mais je prends toujours du pain Ça non plus c'était pas en promo mais bon c'est pour mon fille J'ai pris aussi les couches de la marque Leclerc Ça fait très longtemps que j'ai pas testé donc on va voir Là en promo ça 1€ au lieu de 2 je crois Mais des fondants cœur chocolat J'avoue que ça fait longtemps que j'avais pas mangé donc voilà pourquoi pas C'est là aussi 1€ au lieu de 2 je pense Des espèces de petites mousses comme ça je me suis dit pourquoi pas Je connais pas c'est à consommer assez vite hein On est le 4 et c'est à consommer avant le 6 Pareil c'est là 50 centimes je crois que c'est à consommer aujourd'hui Donc ça c'est des yaourts pas à consommer rapidement Mais je voulais me faire, mon papa m'a prêté ça, enfin m'a donné même sa yaourtière Donc je vais vouloir faire des autres yaourts à partir de cela Je suis une grande fan d'avocats Oui mon doudou D'une grande fan d'avocats donc j'aime bien les prendre comme ça Déjà mûrs ça coûte un peu cher mais j'aime bien Des fraîches je sais plus dire que c'est pas de saison ça vient d'Espagne Mais ça me donne envie Des boîtes de mouchons parce que ça c'est toujours pratique avec les enfants Voilà en promo aussi au lieu de 5 euros Bah 3 euros donc un petit poulet bio Des naki poulet Des petits dés de poulet aussi à 1 euro au lieu de 2 je crois Des... Comment ça s'appelle ça Nanou ? Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle j'en entend pas ? C'est mes impressions Mais tu sais comment ça s'appelle Alors il adore ça mon fils c'est des concombau comme il dit Des concombres, bon on en a pris un pour lui J'ai pris ça aussi pour mes enfants parce qu'ils adorent ça Et moi aussi des smoothies, enfin des sortes de smoothies de la marque innocente Ca coûte une blinde ces trucs là je crois 2,60 euros la bouteille Là c'était 1 euro Kiwui ananas c'était jusqu'au 6 je crois aussi Donc ça me laisse 2 jours pour les boire Tropicana cocktail du monde ça m'a paru pas mal pour 1 euro Ca pour mon mari et moi ce soir un petit dessert Des petits éclairs comme ça aussi Bah 1 euro au lieu d'1,80 Ca j'adore ce genre de petite salade au riz à la provençale Donc pareil 1 euro au lieu de 2 je crois Et des petits oignons Alors je sais pas pourquoi c'est simple parce qu'il y a pas vraiment d'as sur les oignons Mais je crois qu'il y en a un ou deux qui ont commencé à germer Donc bon Et ça qui était en promo si vous en achetiez 2 Il y en avait le 3ème gratuit mais moi j'en voulais qu'un Et ça valait pas très très cher Ca c'était des trucs un peu pratiques Voilà des petites courses rapidos Maintenant je vais faire à manger pour mon petit crapaud J'ai trouvé des concombeurs Exactement des concombeurs Ah oui je sais pas pourquoi on le dit à la version anglaise Concombeurs Bon niveau de mes achats actions Vous voyez que j'ai acheté 2 lots de 3 boîtes à chaque fois Bah de rangement comme ça des boîtes transparentes C'était 9 euros 90 je pense Enfin à peu près 10 euros les 3 boîtes Donc là j'en ai pour 20 euros rien que les boîtes Et j'ai pris une sorte de balai nettoyant comme ça Pour laver par terre avec le petit réservoir Je sais que ma belle mère elle m'a dit qu'il était plutôt pas mal Il coûtait 10 euros Il est pratique parce que ça m'évitera de me baisser Vu que vous pouvez envoyer le produit d'en haut en fait Donc c'est pas mal du tout Après ma belle mère elle m'a dit qu'il fallait pas trop trop mettre de produit Sinon après ça a tendance à coller par terre Vu que c'est pas non plus un énorme récipient Il faut mettre une petite dose de produit et beaucoup d'eau quoi Donc voilà je me suis dit que pour nettoyer de temps en temps Bah des zones un petit peu sales que les enfants auraient sali par ci par là En attendant de faire le gros lavage et bah ça pourrait être pratique Ensuite bah j'ai craqué vous savez pour ces petites choses là pour mes enfants J'en ai pris 4 paquets Deux pour chaque parce qu'ils sont fans Ma fille adore tout ce qui est fraises et mon fils il aime bien les autres Donc voilà j'en ai pris 4 paquets Ensuite j'ai pris ces petites merveilles là pour vous Je les ai déjà acheté moi Mais je me suis dit que vous les offrir dans un concours ça allait être parfait C'est des petits blocs comme ça Alors j'ai essayé de vous en montrer un Vous voyez avec plein de stickers, des écritures, des petits mots Enfin voilà toutes celles qui ont un planner ou quelque chose comme ça Ça pourra leur faire plaisir Vu que je suis revenu dans mon memory planner je me suis dit que ça serait cool Ça j'ai pris plein de washi Alors je suis pas fan des coeurs et des roses et des machins et des trucs Mais je sais pas pourquoi ils m'inspiraient quand même Donc il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent moins Du coup je pense que je vais en garder certains Et vous en mettre certains dans le lot aussi Donc je vais les enlever des boîtes après Pour prendre ce qui m'intéresse et vous laisser les autres Voilà il y en avait 4 lots différents Je sais pas pourquoi j'ai craqué des fois On est faible, on est faible, on est faible J'ai pris ces sets de table en fait en marre Alors ça c'est à cause de ma copine Ella qui a fait un hall à action Et comme elle en Belgique elle trouve un petit peu en avance les petites merveilles Elle je crois qu'ils étaient en promo chez elle mais nous ils sont à 1,29€ Ils sont plutôt de bonne qualité, très épais Alors je me suis dit qu'ils iraient bien dans ma cuisine Mais c'est vrai qu'elle a dit elle pour des photos Instagram ça pourrait être pas mal Comme petit fond Ça pourrait être cool Donc voilà j'en ai pris 2 pour dans ma cuisine Et pour des photos Instagram ça fera les 2 J'ai pris 2 kits comme ça Je crois que j'en avais déjà un Mais je me suis dit que là pour finir mes albums et avancer dans mes albums ça pourrait m'aider 1,60€ c'est des kits où vous avez des papiers Des stickers je crois Oui il y a un peu de tout quoi Des tags etc Enfin un kit pour plein de choses Voilà Je vous montre un peu Voilà des stickers Des petits tags Des papiers Donc bon Je me suis dit que ça pouvait être sympa Que ce soit pour mes créas qui vont venir Boups Ou pour Pour même mon mémoire planner Je sais pas si vous arriverez à voir là C'est en tout petit Mais je crois qu'ils existaient déjà avant J'en avais pris déjà dans Dans certaines gammes comme ça Je sais plus si c'est les mêmes J'ai pris une passoire qui se rétracte Parce que je trouve ça tellement pratique pour ranger après dans mon placard J'ai 2 passoires qui sont bof Les trous laissent passer les pattes à moitié Du coup ça m'agace Donc là je me suis dit bon on va tester celle-ci Qui est pas très chère C'est autour d'1,60€ Et qui est plutôt pratique à ranger Et même à laver je trouve Ça Je suis trop contente de les avoir trouvé Mais j'en ai trouvé qu'un Donc des chipboards Comme ça en stickers Autocollant Toujours un peu bon C'est un petit peu thème quand même Printanier je trouve Mais j'ai trouvé très beau Et j'ai retrouvé des sortes de déco stickers Pour les planeurs Je trouve que c'est vraiment parfait pour les planeurs Je vous avais montré dans mon dernier Haul Action et Jiffy Bah ceux-là que j'avais trouvé Mais j'avais trouvé que ces deux-là Enfin que celui-ci en fait Que j'avais pris en deux fois Et j'ai déjà utilisé Bah ceux que j'ai Ceux que j'ai acheté Dans mon appui Memory planner Pardon Appui planner Du coup bah j'en ai repris deux Comme ça Et puis j'en ai pris deux à chaque fois Comme ça J'en ai pris pour vous aussi Pour vous les offrir Ils sont un peu holographiques Comme ça foil Ils sont très beaux Enfin voilà J'ai trouvé très sympa Pareil pour le planeur Je trouve ça trop trop bien Toutes celles qui ont un planeur Ou un agenda Qu'elles veulent un peu customiser C'est trop quoi Si top Celui-ci aussi est très beau Bon un peu plus on va dire Saint Valentin Mais il est pas mal du tout Pour celles qui aiment bien ce style-là Est-ce que je l'ai montré celui-ci ? Je ne sais plus J'ai perdu Non je crois que je ne l'ai pas encore montré celui-ci Et je crois que c'est tout Après les autres c'est déjà vu pour vous Celui-ci est pas mal avec les petites étiquettes La happiness Là il y a plein mal de mots Pour celles qui aiment bien coller des petits mots Donc ça j'en ai pris 3 Voilà Et je crois pour vous J'ai pris ces 2 là en fait Peut-être je vais vous rajouter celui-ci aussi Je me dis ça peut être pas mal Je vois Mais voilà J'ai pensé à vous Je n'ai pas fait des grosses folies Mais j'en ai mis pour cher quand même Parce que 10 euros 10 euros Ça va vite chez Action Et quand on prend 50 000 paquets de stickers Bah ça va vite aussi Donc voilà pour mes petites trouvailles Action Coucou on est mardi Et aujourd'hui c'est Alors Crapouillon qui joue Et moi je suis en mode tri Tri comme je l'ai dit hier J'ai acheté des boîtes chez Action Pour ranger un peu mon garage Ranger les cartons qui me restaient de mon déménagement Des choses que je n'utilise pas forcément au quotidien Et je suis retombée sur les cartons d'art Je vais vous montrer juste comme ça Parce que j'ai fait une fac d'art Pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo Mes études, mon parcours scolaire avant d'être maîtresse Donc je vous mettrai par ici là Et du coup bah oui j'ai retrouvé tous les cartons d'art Alors j'avais déjà fait du tri avant de les mettre en carton Mais là il va falloir que je fasse du tri Parce que ça ne rentrera pas sinon dans mes petites boîtes Action Mais c'est dur quand même Je ne sais pas si vous êtes pareils que moi Et vous avez tendance à garder tous les trucs d'avant Les trucs de vos études etc Mais j'ai tendance à être conservatrice Donc bon Donc là voici un des cartons que j'ai retrouvé Où il y a tout ce qui est mon matériel d'art Donc là c'est des lots de pinceaux Des boîtes de peinture Ça c'est mon mari qui m'avait offert cette boîte-ci De la marque Van Gogh Qui est une très bonne marque au niveau du matériel d'art Et comme vous pouvez constater Je crois que mon mari c'était la grosse déception C'est que je ne l'ai jamais utilisé Parce qu'au moment où il me l'a offert Je pense qu'un an ou après Bah j'ai arrêté ma fac d'art Et j'ai commencé la fac pour être maîtresse Du coup j'ai pas eu le temps de me pencher Avant je peignais énormément J'ai plein de passion comme vous pouvez le voir Plein de passion créative Mais voilà je ne peux pas tout faire Et là je me dis qu'en les mettant dans une boîte comme ça Qui se ferme et qui s'ouvre quand j'ai besoin Plus facile d'accès dans mon garage Il y a peut-être moyen que je me remette un petit peu à peindre Donc je vais voir ça Et du coup il faut que je trie Bon ça c'est mon fils qui joue avec la lumière Il faut que je trie ça c'est les boîtes de la marque Comté Les fameuses boîtes de pastel secs Je crois que c'est des... ou grasses Je ne sais plus pastel... ah celle-ci voilà c'est pour le dessin Mais très peu Je ne sais même pas si je l'ai utilisé ici un petit peu Arrête Orane de jouer avec la lumière Y'a t'as la lumière Loulou ? Eteint Eteint oui Celle-ci aussi ça doit être la version... Celle-ci je pense que je vais beaucoup beaucoup utiliser Parce qu'il y en a qui sont cassés parce que je les ai beaucoup utilisés Ça j'adorais faire ça aussi avant Donc voilà je range tout ça Ça ce sont une boîte que de crayons de couleur je crois bien Oh ça fait trop bizarre de retomber là-dessus Souvenirs souvenirs Oups Ah oui d'accord Ça je vais peut-être le laisser pour ma fille Et mon fils Je vais voir Parce que ça c'est pas des trucs de professionnels Ça c'est des trucs que j'ai acheté pas très très cher Je pense que je vais voir Je vais voir Je vais pouvoir ressortir pour faire quelques petites photos là Ça va être cool Et je pense que celui-ci Bah je vais le vendre C'est un de mes appareils photos chouchous Que j'ai acheté pour l'occasion de mon mariage Donc ça fait presque 10 ans maintenant Et du coup je pense que je vais le revendre Parce que j'en ai pas spécialement utilité Maintenant que j'ai un autre appareil photo avec lequel je filme Donc je vais voir Je vais voir Il était vraiment bien Il est complet Il y a la boîte, la pochette etc Je vais voir si je le vends sur le bon coin ou pas Donc voilà Allez en mode prix Bon après réflexion j'ai demandé à mon mari Mais je suis pas sûre de m'en débarrasser Je vous avoue que j'arrive pas Je suis en train de retrouver tous les appareils photos Et les objectifs que j'avais pour les appareils Enfin vous savez les appareils photos pas numériques quoi Les anciens avec pellicules J'en ai mis certains là Il y a ceux de ma mère Ma mère était une grande amatrice de photos Il y a quelques années maintenant Elle m'avait tout donné Je vous avoue que je suis une grande 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 fan de photos Avant je développais même moi-même mes pellicules photos J'ai tout le laboratoire qui est d'ailleurs dans mon abri de jardin Et là c'est l'appareil photo que j'ai Mais avec lequel je vous filme Comme celle qu'à chaque fois qu'ils me demandent Il y a toujours la référence en barre d'infos Mais bon Donc je sais pas quoi faire Mais je sais même pas si tout va rentrer dans une boîte Bah de chez Action Et puis alors ça Il va falloir vraiment que je trie quoi Tout ce qui est CD tout ça c'est vraiment l'ancienne Faut que je vois Faut que je vois Faut que je vois c'est dur de trier Je sais pas si c'est vous pareil mais c'est dur Bon bah j'ai couché mon petit crapaud Il a mangé et tout Et du coup Je suis revenue à mes trilles J'ai jeté pas mal de vieux CD-ROM De vieux films que j'avais A l'époque où il y avait tout ce qui était CD-ROM etc Qu'on gardait Et puis j'ai reçu un petit colis Donc ça m'a changé un peu les idées Vous allez peut-être reconnaître Un petit colis Un petit colis merci Andy D'ailleurs je vous ai pas dit aujourd'hui et hier Je me suis maquillée avec la palette Sultry que j'ai acheté en solde Vous savez d'Anastasia Beverly Hills Et je vous avoue que c'est une petite pépite Et je me suis maquillée le teint avec aussi la palette MAC Je vous la montrerai demain si j'y pense Sinon de toute façon je vous renvoie vers ma vidéo solde Où j'avais vraiment beaucoup craqué La palette MAC pour l'instant je suis pas hyper convaincue La palette teint où il y a un blush un highlighter D'ailleurs le blush on voit plus ailler L'highlighter est pas trop mal mais alors là le bronzer Bon je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo je pense Donc c'est un petit paquet merci Andy Que j'ai commandé via la plateforme Octoly Et parce que parce que parce que Ce sont des crèmes pour les mains Et en ce moment c'est genre les produits que j'utilise le plus Dans ma routine quotidienne J'en utilise vraiment pas mal J'ai les mains hyper desséchées d'ailleurs Avec la saison je pense aussi ça aide pas Du coup je me suis dit que j'allais commander le lot Il y en a 5 à l'intérieur si je dis pas de bêtises Mais il y en avait une qui me disait beaucoup 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 Bon déjà celle-ci je vous la remontre Mais c'est ma favorite c'est la New Wave Mais elle a une odeur qui me rappelle mon enfance C'est mon petit coup de coeur Donc celle-ci je l'avais de côté pour moi Celle-ci c'est une favorite aussi à l'odeur de mon oeil Un petit peu fleur de tiare et le sunshine Que je vais me garder pour les beaux jours Et je voulais tester celle-ci dans le lot Il paraît qu'elle est top l'odeur Je vous avoue que j'ai le gel antibactériel licorne Qui est dans mon sac à main Et que j'aime beaucoup utiliser Ils sont très bons Donc je me suis dit que la petite crème pour les mains Ça pouvait peut-être rejoindre la petite collection Et que j'allais pouvoir la tester Est-ce que je sais pas du tout ce qu'elle vaut Et les deux dernières c'est celles que j'aime le moins Au niveau odeur parce qu'après hydratation tout ça Elles sont sympas C'est des crèmes qui sont blanches Avec des petites billes à l'intérieur Et quand vous l'étalez sur les mains Voilà ça on va dire C'est une sorte d'explosion au niveau de l'odorat Et puis les petites billes elles disparaissent Elles se fondent dans la crème Mais du coup ces deux là Je pense vous les offrir dans un concours sur Instagram Je vous invite à me rejoindre Je pense que la marque ne m'en voudra pas Si je partage un petit peu avec vous Juste ces deux produits là Et de toute façon merci Andy Ils sont hyper généreux avec les abonnés Et celles-ci je vais les utiliser dès maintenant Je vais même tartiner les mains Parce que d'ailleurs ils sont tous habillés bien encore une fois J'ai testé un vernis là Hopi Pas Hopiail n'importe quoi Orly Qui est revenu en France depuis peu Qui fait base, top coat etc Donc une couleur un peu violette comme ça Et on voit que mes mains sont sèches Et je l'ai mis il y a deux jours Et il commence déjà à s'en aller Alors certes pas besoin de mettre de base Et pas besoin de mettre de top coat Mais bon C'est une bof hein Et puis bon la couleur je suis pas ultra fan Mais bon C'était pour tester j'en avais qu'un Donc je voulais tester voir si ça tenait bien Je me suis dit si ça avait une super tenue Et je vais pouvoir en racheter Mais non je pense que je rachèterai pas En ce moment je galère avec mes ongles Je galère Bon bref Donc ça je pense que je partagerai avec vous Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux Comme d'habitude Bon je retourne encore à mon petit rangement Après j'ai deux enveloppes à préparer parce qu'il faut que je passe à la poste J'ai deux colis à préparer concours aussi pour vous J'ai vraiment beaucoup de choses à faire Et j'ai un rendez-vous avec la sage-femme en fin de journée Donc il faut que j'aille déposer mon office chez ma belle-mère avant Bon plein de choses à faire Hello mercredi aujourd'hui Merci avec mes deux loulous Puisque ma fille n'a pas école le mercredi J'ai eu un petit colis ce matin de make-up révolution Je sais plus si je vous avais dit que j'avais craqué Parce qu'il y avait une offre spéciale Je vous avais mis ça sur Instagram Avec un bague mystérieux Avec des produits offerts pour 35 ou 30 euros d'achat Je ne sais plus J'ai reçu ma commande mais sans le fameux bague gratuit Ça me saoule Clairement ça me saoule Parce qu'il va falloir que je fasse en mai Nya 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 Ça me saoule parce que j'ai commandé particulièrement pour ça C'est toujours sympa d'avoir des bonus Et là sachant que c'était l'offre Ça m'énerve qu'il l'ait pas mis dans le colis Sachant que c'est bien écrit sur ma facture et tout Donc ça me casse les pieds Sinon je suis partie chez Nose Parce que Ella, ma copine Ella de la chaîne La rayon de soleil M'a dit qu'elle voulait Elle était intéressée par certains produits J'ai pas trouvé tout ce qu'elle voulait J'aurais dû y aller avant en fait Je pense parce qu'il devait y avoir avant Mais je suis pas assez régulière dans mon nose Je le trouvais nul en fait Le nose qui est pas très loin de chez moi Je le trouvais pas terrible et tout Et puis finalement J'ai l'impression qu'ils sont en train de s'améliorer Je sais pas, peut-être l'équipe s'est renouvelée J'en sais rien Mais il a l'air quand même de mieux en mieux Donc là j'ai trouvé des merveilles Je vais pas vous les montrer dans ce vlog Mais je vous ferai une vidéo Je pense que c'est pareil J'ai trouvé des merveilles De chez Michael Kors Donc j'ai totalement craqué mon slip Alors que c'était pas du tout prévu Ces achats Bon j'en ai acheté pour moi et pour ma belle-mère Et puis j'ai acheté des trucs pour Ella Je vais lui dire tout de suite d'ailleurs Bon Je me suis encore maquillée avec la petite sultrie d'Anastasia Beverly Hills Elle est très 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 belle C'est une super palette vraiment Du coup je suis à la recherche Si vous connaissez des gens Ou si vous vendez vos palettes Anastasia Beverly Hills D'occasion de je suis à la recherche Je vais les avoir d'occasion J'ai pas envie de les acheter neuves Donc n'hésitez pas à me dire Si c'est le cas D'ailleurs il faut que je prépare aussi des choses à vendre Puisque j'ai pas mal de make-up à vendre Je suis en train de préparer des colis Des concours Enfin je prépare plein de choses en même temps Donc Mon programme de cet après-midi Que mes enfants sont enfin à la sieste Et bien c'est Manger Parce que j'ai la table Filmer ce haul No Ce qui vaut trop 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 le coup J'avoue que j'ai pas mal craqué Faire mon make de rock De réclamation Make-up pro là Make-up révolution Et j'ai pas de lessive J'ai tout fait au niveau lessive Puis j'ai tout rangé hier Tous mes trucs que je vous disais Il me reste quelques petits trucs à ranger Mais de toute façon c'est jamais Ranger comme je veux encore Parce que je suis en mode Marie Kondo J'ai pas encore lu le livre Mais je suis en mode Il faut que ça soit efficace ranger Trier Donner Jeter Tout ça Sachant que ce week-end je suis pas là Donc je vais voir Mélanie Et je vais voir mon papa Bah du coup j'ai plein de choses à leur ramener Donc voilà Bref c'était petit racontage de live N'hésitez pas à réagir comme d'habitude Si vous avez eu votre commande Make-up révolution Parce que vous êtes nombreuses à avoir aimé Que je vous partage ce petit bon plan Du bague mystérieux J'espère que vous vous l'avez eu Vous n'avez pas eu le soucis comme moi En tout cas si vous avez craqué N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Et même chez nos Si vous avez fait des merveilles N'hésitez pas à me faire des commentaires Et si vous voulez peut-être plus de haul no J'essaierai d'y aller un petit peu plus régulièrement Parce que le mien commence à s'améliorer Du coup ça m'a donné envie d'y aller plus souvent C'est pas bon pour la carte bleue ça Coucou Aujourd'hui on est jeudi Là je me suis préparé une petite tête Un peu sympa pour partir à mon échographie Avec mon mari qui est là aujourd'hui Donc c'est cool On va profiter un petit peu tous les deux Enfin avec mon petit crapouille aussi Je me suis encore maquillée avec la palette Sultry Je crois que je vais faire toute la semaine avec Je sais pas si vous verrez J'aime beaucoup 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 les fards Ils sont ultra Alors ils sont poudreux quand même je trouve Mais la pigmentation des fards un peu lumineux là Ils sont presque un peu crème je trouve De toute façon que je fasse tomber quelque chose Ils sont vraiment très agréable Vraiment belle pigmentation Un peu poudreux mais Vraiment très belle pigmentation En revanche grosse déception de la palette MAC Pour le teint d'ailleurs on voit rien je trouve J'ai beau l'utiliser Je sais pas à part le blush Peut-être un peu l'highlighter qui est pas trop mal Mais le bronzer c'est ma déception Alors que je suis à la recherche d'un bon bronzer Là on voit absolument rien le bronzer J'ai pas insisté Je trouve que la pigmentation n'est pas au rendez-vous Je suis un petit peu déçue Et sur les lèvres j'ai mis un Satin lips Un ultra satin lips de chez Colourpop Que j'avais acheté sur l'envie de Vite Vanity je crois De ma copine Linoa Wood Je vous mettrai sa chaine en barre d'info d'ailleurs Il y a plein de copines que j'aimerais bien vous partager Je sais pas comment je pourrais faire ça Est-ce que je fais une vidéo share the love ou quoi Mais il y a plein de copines Qui n'ont pas beaucoup d'abonnés Et qui méritent un petit peu plus Donc je vous mettrai leur chaine en barre d'info si ça vous dit Il y a aussi ma copine Que j'ai pu rencontrer plusieurs fois en région parisienne Qui s'appelle Millie's Nails Je ne sais plus exactement son Je sais comment c'était Millie's Nails Art C'est Emily Mais maintenant elle l'a changé Donc je vous remettrai ici son pseudo Et je vous mettrai sa chaine en barre d'info N'hésitez pas à aller la découvrir vraiment Et c'est des copines qui ont besoin un peu de soutien Et j'aimerais bien partager ma communauté avec elle Donc bref Je dis vague mais voilà Sur mes lèvres c'est le Dipsy Il est très beau Il est un rose nude comme ça Très naturel très beau Donc les satins c'est vrai qu'ils sont hyper sympas Sur la bouche Bon allez maintenant let's go Mon échographie Troisième écho du troisième trimestre Hey je suis revenu de mon rendez-vous Là on a fait un petit peu de magasin avec mon chéri Et puis on a profité tous les deux On a mangé au restaurant Ça c'est tellement mieux Je vous mettrai une petite photo de mon petit plat Que j'ai mangé qu'à moitié Parce que ça m'a blindé l'estomac Alors pour mon écho sinon Bébé est un peu petit dans la courbe Il a un peu diminué au niveau de la courbe de croissance Donc j'ai re-rendez-vous pour une écho Dans trois semaines Pour vérifier si sa croissance a repris Puisque par rapport à ma taille A ma morphologie etc Il est un peu petit selon eux Il fait 1,6 kg là Donc je suis à 7 mois et demi A peu près 31 semaines et demie Ou un truc comme ça Donc bon On va re-vérifier ça Ils ont fait quand même au moins deux échos Une par la sage-femme Et une par un interne Qui a vérifié le Via de Doppler en fait Pour vérifier la circulation etc Du sang Entre moi et bébé Tout avait l'air d'aller bien Mais bon ils veulent vérifier pour la croissance On verra Sinon j'ai enfin été chez Boulanger Où j'ai enfin eu Enfin j'avais commandé une Canon Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas La fameuse Canon Selfie CP1300 Je la voulais en blanche On me l'avait commandé On m'avait dit ça arrivera aujourd'hui Sauf que là quand je suis allée On me dit bah non En fait on sait pas quoi ça arrivera Ça arrivera un jour Alors j'ai dit mais je vais pas attendre 3 mois Que ça arrive Bon Il m'a fait une réduction sur celle-ci Qui est plus chère que la blanche C'est la version noire Je suis un peu Je voulais une blanche Je sais pas pourquoi je voulais une blanche Parce que je me suis dit sur mon bureau Ça fera blanc ça fera propre Tant pis J'ai pris la noire Mais j'ai quand même une 10 euros de réduction Donc ça m'a coûté le prix de la blanche Qui était moins chère Et j'ai pris des cartouches Et des Et les photos et tout ça Pour pouvoir Faire mon memory planner Et imprimer des petites photos de mes loulous Et faire mes albums au fur et à mesure Et ne plus galérer Même si j'adore l'application La 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 Etc Je me dis que là Je pourrais apprécier quand j'ai envie Donc je vais faire une petite place dans mon bureau Si vous le voyez Ce bureau qui est en bordel Je vais faire une petite place dans un des tiroirs Pour pouvoir la ranger La sortir quand j'ai envie Tout ça Je vais voir comment ça se boupille Mais il faut que je range mon bureau Clairement Clairement Je vais filmer ma vidéo noz Et ranger mon bureau Je vous montre un cas Je ne sais pas si vous voyez le bazar qu'il y a ces bons bureaux Parce que ça c'est une commande Makeup Révolution D'ailleurs je n'ai toujours pas de réponse pour Makeup Révolution Ça me saoule Mais Voilà Il faut que je range tout ce bazar Ainsi j'ai cards Encore Cela Je les ai times Sim ines Tuo Vu Tuo Coucou, on se retrouve en ce vendredi et hier je ne vous ai pas repris, mon petit crapaud est parti à l'hôpital, oui au urgence, attendez, je vais vous montrer, attends, il est parti au urgence parce que chez belle-maman il s'est cogné à ce niveau là en fait sur la table, la petite table de chez belle-maman il jouait avec son papy et voilà donc c'est des choses qui arrivent sauf que ça fait deux fois en fait parce que la dernière fois chez nous il s'est cogné ici, il s'est ouvert, il a eu deux points de suture et là du coup il a eu un point de suture, c'était petit mais bon, précaution même si je ne vais jamais aux urgences, enfin très peu, là quand c'est une ouverture, quelque chose comme ça je préfère être sûre qu'il n'y a pas besoin, surtout à ce niveau là en fait je sais que l'arcade ça saigne beaucoup, c'est des endroits comme on bouge beaucoup les yeux et ça souffre tout le temps, donc c'était par précaution donc je vais vous montrer ça, aujourd'hui donc ce vendredi je pense que je clôturerai ce vlog ce soir pour pouvoir le monter et vous le mettre dimanche en ligne, on verra, mais mais de toute façon cette semaine vous n'aurez rien à mettre de spécial à part ma vie de maman ça vient mon loulou il pète la forme quand même, il pète la forme à ce petit crapouillou crapouillou on voit pas ton bobo là là on voit un petit peu son bobo qu'est-ce qui est impossible de vous montrer son bobo sans qu'il bouge partout, il faut mettre une petite photo si j'y pense et euh, et euh, et puis voilà, bon bah là je vais le mettre à la sieste parce qu'il est le non, 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 de mes lunettes oh là là c'est un monsieur bêtise et euh je vais le mettre à la sieste et faire un peu de montage de ranger un petit peu pour me préparer pour demain aller à Paris oui c'est des lunettes de maman, bah oui merci donc je vous laisse à tout à l'heure j'ai oublié de préciser oui oui, la varicelle est encore là ma fille n'a plus la varicelle mais pile poil deux semaines après euh, mon fils, elle l'a donc là ça commence donc euh, bah c'est parti pour euh, deux semaines enfin une semaine de boutons un peu de fièvre peut-être ce week-end même si moi je suis pas là, bah c'est mon mari qui va s'en occuper eh oui bon après on sera débarrassé il y aura que le troisième quand il sera là qu'il aura plus tard euh, moi j'ai déjà eu la varicelle quand j'étais petite donc logiquement j'ai pas de soucis mais je ne dois pas toucher tout ce qui est boutons, etc puisqu'il paraît que les femmes enceintes peuvent attraper quand même une sorte de euh, pas d'herpès mais vous savez, des petits boutons sur la peau, etc donc, je fais attention et euh, et mon mari, on... on sait pas s'il a eu la fille d'analyse sonique mais il ne comprend rien, au résultat, on sait pas d'ailleurs il faut que je lui dise ce soir qu'il regarde comme il va chez le médecin et bien qu'il demande, au passage bon, notre cuisine, au passage si vous avez suivi mes aventures de déménagements, etc commence à être finie elle est très jolie donc je vous pense que je vais vous faire une vidéo avant, après elle est très jolie mais je ne suis pas du tout satisfaite euh, de l'endroit où on a acheté cette cuisine donc je vous en parlerai dans une vidéo si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire donc euh, vous pourrez vous montrer le avant, après, les travaux c'était quand même assez compliqué surtout quand on a deux enfants de faire des travaux je trouve ça très difficile mais bon on a réussi on a presque au bout il nous reste petite finition le plafond à finir reboucher l'espèce de trou là qui était déjà là avant mais sinon, ma foi elle est quand même pas mal donc bon je suis contente je suis contente ça avance et puis après on attaquera la salle de bain on est en train de réfléchir déjà au plan, etc bon, en tout cas si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous retrouve ce soir tout à l'heure pour clôturer ce petit vlog coucou, on se retrouve samedi je vais clôturer ce vlog aujourd'hui puisqu'hier j'ai complètement zappé je suis prête à prendre le train avec ma fille pour aller à l'anniversaire de Nat, le fils de Mélanie j'ai reçu ce matin la beautiful box le carton était trempé puisque le facteur a décidé de le cacher derrière ma poubelle très bonne stratégie en tout cas, design au top on va tout de suite regarder ce que c'est comme ça j'ai envie de voir tout de suite et je vous montre tout de suite si ça vous intéresse c'est la beautiful box du mois de février celle du mois de janvier je vous en parle dans une vidéo favori flop qui arrivera un jour peut-être mardi je ne suis pas dans l'ordre mais c'est pas grave vous aurez vu la février avant janvier mais celle de janvier a été un gros coup de coeur pour l'enfant donc on va voir si février reste dans le même thème alors le thème chemin vers le bonheur on dirait qu'il y a des produits pour les yeux donc on a toujours les petites cartes comme d'habitude mais bon on va se faire surprise regard de braise donc la marque Miss W ça c'est un fard mono fard à paupières mono je ne suis pas hyper fan après c'est bio et tout mais je ne suis pas hyper fan des fards à paupières je vais en dire qu'un jour on ait une petite palette ça serait cool et ça on a l'air d'avoir un petit un fard crème toujours de la même marque une couleur cuivrée ça ça peut être super cool c'est une marque bio donc ça ça peut être cool en fard crème j'arrive même plus à parler une brume sans soëlle pour le corps et les cheveux à base de kiwi et de papaye ça peut être sympa bon après c'est ce qu'on a souvent dans les box du mois de février des brumes, des huiles pour le corps etc ça c'est la bienheureuse un sérum corps vitalisant pour choyer mon joli corps ça ça peut être cool c'est une sorte de crème alors si vous voyez quelque chose la luminosité est bonne là on nous a mis un pinceau ça je trouve ça plutôt sympa les pinceaux comme ça dans les box moi je suis plutôt fan comme ça tout en... donc de la marque de la box Beautiful Box et c'est un pinceau en plus rond estompeur je ne sais pas si vous verrez bien mais il a l'air pas mal du tout et pour finir une crème de gommage pour le corps ah bah on a pas mal de soin pour le corps du coup parce qu'on a le gommage la crème pour le corps la brume pour le corps et après on a deux petits produits pour se faire un petit make-up sympa bon c'est pas coup de coeur par rapport à la box de janvier mais elle est pas mal du tout encore plein de jolis produits à tester bon maintenant direction mes valets sont faites avec ma fille direction le train je vous embrasse très très fort n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce Wikivlog vous a plu si vous êtes contente toujours de me suivre en tout cas merci 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 pour toutes vos réactions à mon dernier make-up blabla enfin mon premier et unique make-up blabla sur ma chaîne je pense que je vous en referai d'ailleurs si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde n'hésitez pas à me dire en commentaire je vous fais des grands grands bisous salut